bonjour à tous et à tous ici krasog la 3.6 étant disponible pour les évocatifs depuis quelques jours il est temps de faire un point sur cette mise à jour qui est censé arriver sur nos machines pour fin juin pour celles et ceux qui suivent un peu le développement cette mise à jour contrairement qu'est roberts a perdu un peu de poids alors commençons tout de suite par voir ce qui ne sera pas dans cette mise à jour les améliorations sur les hud de nos casques amélioration des pnj barman et civil amélioration sur les missions de chasse à la prime le banu defender les astéroïdes procéduraux version 2 et enfin le brouillard planétaire avant de leur jeter la première pierre n'oublions pas que la roadmap n'est pas fixe et ne représente qu'une estimation tout peut bouger à un moment ou un autre les gens parlent souvent de ce qui est enlevé mais jamais de ce qui est ajouté par exemple la personnalisation de la gamme des 300 qui est sorti de nulle part pour la 3.5.1 ou du nouveau launcher qui arrive mais ça on en reparlera plus tard allez voyons voir ce qui nous attend pour cette fameuse 3.6 environnement variations extérieures des restops des variations thématiques sur les restops arrivent et sont déjà dispo pour les evocatis on en a eu un petit aperçu dans le dernier inside star citizen gameplay kiosque d'achat de vaisseaux des kiosques seront ajoutés un peu partout pour acheter des vaisseaux en alpha ue c leur inventaire dépendra de l'endroit où nous nous trouvons nous n'aurons par exemple pas forcément les mêmes vaisseaux à area 18 leur ville ou levski économie du marché noir terminez la revente de spaceweed à olizar maintenant il faudra prendre un peu plus de risques et devoir certainement voyager beaucoup plus loin pour vendre les marchandises illicites ou volées les forces de sécurité pourront scanner les vaisseaux et pour chasser les joueurs transportant ce type de marchandises les magasins pourront aussi déterminer si une marchandise était obtenue légalement ou non le over mode le voilà enfin le over mode se déclenchera automatiquement lorsque le vaisseau volera à basse altitude et à faible vitesse les trusteurs de certains vaisseaux comme le cutlass ou le freelancer s'animeront pour contrôler notre vaisseau dans ce mode rien de plus simple le tangage avant arrière pour avancer reculé et le roulis pour aller à droite ou à gauche je ferai une vidéo dessus lorsque le ptu sera ouvert aux concierges et subscribers fixation d'armes les joueurs pourront personnaliser les armes fps comme l'ajout d'une lunette de visée d'un chargeur plus gros des poignets etc location de vaisseaux cette fonctionnalité n'arrivera pas avec la 3.6 mais dans un patch intermédiat 3.6 points x les joueurs pour louer des vaisseaux pour une période donnée ce qui permettra à tous de tester les vaisseaux à moindre frais le player free look bon là j'ai l'essai en anglais c'est la possibilité pour un joueur de regarder à un autre endroit que la visée de l'arme ce qui octroie une meilleure visualisation de la situation tout en maintenant la menace dans la ligne de mire pour ceux qui connaissent ça fonctionne à peu près la même manière sur player non battleground ou arma amélioration sur les ragdolls pour savoir ce qu'est un ragdoll voir la vidéo de post process dans la description les animations des ragdolls sont maintenant meilleurs surtout en 0 gravité player jump v2 amélioration des animations des mécaniques de saut y compris la chute et la réception sur le sol dégradation des systèmes des vaisseaux v2 améliorations apportées sur la dégradation des équipements des vaisseaux ajoutent des effets de visualisation de la dégradation des systèmes raté des systèmes lorsque les systèmes sont usés ou surchauffe des ratés peuvent se produire ces systèmes peuvent fonctionner de manière moins optimale ou cesser de fonctionner momentanément plus un objet dégradé plus le risque de rater est important entretenir correctement son vaisseau est maintenant crucial élément porté version 2 amélioration de la gestion des objets portés par le joueur la configuration des articles portables par exemple les casses ou les caisses et la mise en place de poignée dynamique pour que le joueur puisse tenir correctement plusieurs types d'objets système de transit version 2 amélioration du transit système qui permet de passer d'une section à l'autre d'un lieu comme les portes les airlock ou les ascenseurs première version du système de loi le nouveau système juridictionnel et hiérarchique permettra d'associer des zones à un ensemble de lois et les pénalités associées les mécanismes de détection permettront aux forces de sécurité locales ou aux chasseurs de primes de pour chasser les contrevenants passons maintenant aux vaisseaux update sur le vanguard warden d'aigis dynamics amélioration sur le p52 merlin en nouveau vaisseau nous aurons le 890 jump d'origin jumpworks un énorme vaisseau de luxe le 890 n'arrivera pas en 3.6.0 mais ultérieurement en 3.6.x et enfin implémentation en jeu du p72 archimède de kruger intergalactique un stop fighter qui accompagnera le constellation phoenix armement implémentation du pistolet automatique s38 de behring armes neutrons série max ox nn pour vaisseau et enfin la mitraillette lumine 5 de clausen werner cortec rework de la relation client serveur qui améliorera la partie chargée de la communication des actions du joueur du client local vers le serveur cela ouvrira la voie des améliorations en aval et permettra de résoudre divers problèmes de validation correction sur les déconnexions asynchrones qui corrigera bon nombre de bugs comme les chargements infinis les crash clients et serveurs etc amélioration de la distribution des biomes sur les planètes unification des cartes de terrain et de répartition modélisation de l'écosystème au niveau planétaire et plusieurs améliorations apportées à l'ensemble des terrains remplacement de la technologie des boucliers afin de permettre la mise en place de futurs effets visuels ainsi qu'une meilleure gestion des collisions génération d'entités récoltables c'est l'instauration d'un système automatisé générant des entités exploitables sur les planètes lunes et astéroïdes et enfin les traditionnelles améliorations de performance et voilà c'est tout par roadmap mais quelques infos ont fuité des évocatiles et voici le launcher a été modifié dorénavant le ptu et le live se lance depuis le même launcher ce dernier vérifie si nous possédons la dernière version du jeu dès son démarrage la vérification se fait également lorsque nous cliquons sur launch game la vitesse de téléchargement est enfin affichée correction de quelques bugs et affichage des erreurs d'installation un nouveau hud pour le gladius les armes des vaisseaux ont maintenant un shader pour refléter leur dégradation les restops ont presque tous été modifiés de l'extérieur l'intérieur sera fait pour la 3.7 et c'est magnifique à Hurston les trains font désormais une boucle au lieu d'un simple aller-retour de ce fait les temps d'attente sont réduits les ascenseurs peuvent maintenant aller à n'importe quel landing pad c'est à dire que nous n'avons plus besoin d'aller à un ascenseur spécifique un menu nous proposera sur quel landing pad nous voulons aller comme dans la vraie vie et on choisira non pas l'étage mais la destination et enfin pour les ascenseurs ils ne se téléportent plus ils sont physiques à Grimex il y a maintenant une vingtaine de tourelles de défense la plupart sur la station et d'autres sur les astéroïdes alentour Grimex possède ses propres lois dans le premier build Evocati il y avait une sorte de roulette d'action qui est disparu dans le second build cette roulette servait à réaliser certaines actions comme déclencher des emotes ou ôter son casque par exemple Le bug qui relançait le HUD des casques lorsqu'on revenait en vue FPS semble être résolu Delamar est maintenant à 1.917.189 km de Port Olisar La VOIP est activée par défaut en push to talk Et enfin Yela a eu un gros update graphique Et voilà c'est tout pour les news de cette 3.6 en espérant qu'elle arrive très prochainement sur le PTU que je puisse partager quelques vidéos Si cette vidéo vous a plu merci de laisser un petit pouce vers le haut ça fait toujours plaisir Citoyennes, citoyens des étoiles, à bientôt !